L'animalité de l'être humain Première partie L'être humain, cet animal Chapitre 2, l'âme Grand 2 L'âme de l'être humain spirituel L'homme et la femme, comme la plupart des animaux, se défendent lorsqu'ils sont agressés. C'est l'instinct de survie. Ce comportement inné consiste à sauver sa vie, même aux dépens de celles des autres. La personne spirituelle, à l'instar de son maître, ne se défend pas. Elle maintient son instinct animal dans la crucifixion, afin que les fruits de l'esprit puissent se manifester en elle. Ainsi l'âme de l'être humain spirituel est à l'image du caractère du machia, remplie des fruits de l'esprit. Galates, chapitre 5, verset 24 Mais ceux qui sont au machia ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates, chapitre 5, verset 22 Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Dans le monde, il existe des sentiments d'amour, de joie, de paix, etc., mais ils n'ont rien à voir avec les fruits de l'esprit. La naissance d'un enfant, le mariage, l'obtention d'un diplôme, d'un permis de conduire, ou l'acquisition d'une maison, etc. sont des événements qui réjouissent les païens et les chrétiens. Mais les fruits de l'esprit sont la manifestation de la vie d'Elohim en nous. Ce sont des sentiments qui viennent du cœur du Père. La différence entre la joie ressentie lors de la venue au monde d'un bébé et la joie, fruit de l'esprit, et dans le fait que ce fruit se révèle dans les épreuves, dans les critiques, les tribulations, les mauvaises nouvelles, les persécutions, les attaques de l'ennemi et les méchants propos. Toutes ces choses ne font pas peur aux personnes qui ont les fruits de l'esprit. Et si elles sont attristées, elles se ressaisissent rapidement, car la paix du Machia les garde. En effet, c'est dans les souffrances qu'il faut manifester la joie, c'est dans le trouble qu'il faut garder la paix, et c'est dans les critiques et les provocations, que la maîtrise de soi fait son effet, etc. Ceux qui ont ce privilège ne réagissent pas de la même manière que les païens face au problème. Tandis que les païens sont abattus, ceux qui ont les fruits de l'esprit se réjouissent, car Machia est leur joie, Néhemiah, Némi, chapitre 8, verset 10. Leur cœur ne s'ébranle pas facilement, car ils savent en qui ils croient. Michelet, Proverbe, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui procèdent les sources de la vie. Les fruits se manifestent au niveau du cœur ou de l'âme, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Or les fruits de l'esprit, c'est la vie du Machia en nous. L'être humain spirituel c'est donc celui dont la partie animale a été crucifiée, afin que la vie de Yéhoshua se révèle en lui. En effet, le vieil être humain doit mourir, afin de permettre aux fruits de l'esprit de produire cette saveur qui redonnera le goût de la vie d'Élohim à toutes les âmes en perdition dans ce bas-monde. Grand A. L'amour. C'est le fruit par excellence, car Élohim est amour, un Yohanan, un Jean, chapitre 4, verset 8. Les Grecs utilisaient plusieurs termes pour parler de l'amour, en fonction de la force et de la nature de ce sentiment. En français, il existe un seul terme pour en parler et c'est pour cela qu'on les traduit tous par le même mot. 1. Eros. Eros est l'élohim de la passion, de l'amour et de la puissance créatrice chez les Grecs. Il représente le désir et l'amour passionné, c'est-à-dire l'amour de nature charnelle. Il vise la satisfaction du corps et peut être provoqué par l'essence. Il est donc question de l'attirance physique qu'éprouvent deux personnes l'une pour l'autre. C'est ce mot que les Grecs utilisaient pour parler du coup de foudre ou de la séduction. 2. Storgay. Il s'agit premièrement, de l'amour familial, c'est-à-dire la tendresse naturelle que chacun éprouve pour les siens. Deuxièmement, il désigne l'amitié au sens propre, c'est-à-dire la tendresse née entre deux personnes qui se considèrent de la même famille alors qu'ils n'ont aucun lien de parenté. Par exemple, David et Jonathan. 3. Philos ou Philadelphie Philadelphie vient du grec philos, ami, être ami avec quelqu'un, lui vouloir du bien, et adelphos, lien, frère, ou encore, matrice. Il désigne l'amitié fraternelle et l'affection que chacun de nous peut avoir pour quelqu'un de sympathique que l'on fréquente régulièrement et pour qui l'on a de la bienveillance. Il peut concerner un collègue de travail, un camarade de classe, etc. 4. Agapé. Il correspond à l'amour dans le sens le plus noble et le plus solide, d'où le fait qu'il soit souvent écrit avec un A, majuscule. C'est un amour totalement divin, actif et désintéressé. Il est sincère et indestructible. Cet amour est répandu dans les cœurs des chrétiens par le Saint-Esprit, Romain, chapitre 5, verset 5. Il peut englober les trois autres types d'amour, leur donnant ainsi sa noblesse et sa solidité. Il est capable, par la simple volonté, de dépasser le cadre des autres expressions d'amour et de s'appliquer à des personnes peu fréquentées ou inconnues. Il peut enfin détruire progressivement la haine éprouvée pour quelqu'un. C'est ce mot qui est utilisé dans la Nouvelle Alliance lorsqu'on parle de l'amour d'Élohim pour les humains, de l'amour des chrétiens pour Élohim et de l'amour qu'ils doivent manifester les uns pour les autres et envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ainsi, celui qui est spirituel, c'est celui qui éprouve en tout temps ce type d'amour. Dans le livre de Marcos, Marc, chapitre 12, verset 29 à 31, il est dit. « Mais Yéhoshua lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur, notre Élohim, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Élohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Grand B La joie Joie, gil en grec, veut dire, sauter, bondir de joie. Sima ou samea signifie, briller, ou, être lumineux. Enfin, le terme grec Shara se traduit par, joie intense. Ce terme recouvre donc plusieurs mots hébreux et grec qui ont des sens différents permettant de saisir le sens profond de la joie. Ce mot est de la même famille que charis, c'est-à-dire, la grâce. Nous pouvons donc dire que la joie découle de la grâce. Grand C La paix La paix du cœur c'est l'assurance que rien ne pourra nous arriver sans la volonté parfaite du Père. Cette assurance se manifeste quand on est face aux problèmes ou dans les tourments, Marcos, Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. La maladie, la mort, les mauvaises nouvelles, les attaques des sorciers et des démons, les crises économico-politiques n'ébranlent jamais les personnes qui ont cette paix. Cette conviction est le résultat de la paix avec Elohim. La révélation du Père nous donne une telle assurance que les païens nous prennent pour des fous, car face aux difficultés nous gardons notre calme. La paix du cœur n'est rien d'autre que la confiance, ou la foi dans l'Elohim qui ne ment jamais. L'argent ne peut procurer cette sérénité que seul le Saint-Esprit communique. Une personne peut avoir toute la richesse du monde et manquer de paix. Cette paix est le contraire de la peur. Celui qui a la paix d'Elohim dans son cœur ne craint plus rien. Quelles que soient les difficultés, si nous avons sa paix, les problèmes et les mauvaises nouvelles qui inquiètent les païens ne nous troubleront pas, ne nous perturberont pas. Yohannan, Jean, chapitre 14, verset 27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Grandé. La patience. Yaakov, Jacques, chapitre 5, verset 10 à 11 Mes frères, prenez pour exemple de patience dans l'affliction les prophètes qui parlèrent au nom du Seigneur. Voici, nous tenons pour béni ceux qui persévèrent. Vous avez appris qu'elle a été la persévérance de Yoh, et vous avez vu la fin du Seigneur, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Ce fruit nous empêche de murmurer contre Elohim à cause de nos souffrances. Yaakov, Jacques, chapitre 1, verset 12 Lorsqu'on reçoit une promesse qui semble tarder, il faut l'attendre patiemment. Abba Kuk, chapitre 2, verset 2 à 3 Yahweh m'a répondu et m'a dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Car la vision est encore pour le temps fixé, et elle parle de ce qui arrivera à la fin, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra, elle viendra, et elle ne tardera pas. C'est la confiance totale en Elohim qui accomplit toujours ses promesses. Yaakov, Jacques, chapitre 1, verset 4 Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque rien. Lorsque nous souffrons, nous devons manifester ce fruit, afin de tenir ferme face à toutes les pensées que l'ennemi nous envoie. Eka, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 26 Yahweh est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Par manque de ce fruit, beaucoup de personnes ont pris des décisions qui leur coûtent cher. Des mariages ont été célébrés dans la précipitation, certains sont rentrés dans leur ministère avant le temps d'Elohim. En effet, lorsqu'une personne reçoit l'appel du Seigneur, elle est mise dans un ovule spirituel qui symbolise l'intimité avec lui ou les lieux secrets selon Matthaios, Matthieu, chapitre 6, verset 6, car tout se passe dans le secret. Chemot. Exode, chapitre 2, verset 11 à 15 Il se tourna de côté et d'autres évit qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le second jour et vit deux hommes hébreux qui se querellaient. Il dit au coupable, pourquoi frappes-tu ton prochain ? Lequel répondit, qui t'a établi homme, prince et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Et Moshé eut peur et se dit, sûrement l'affaire est connue. Or Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moshé. Mais Moshé s'enfuit de la face de Pharaon, s'arrêta en terre de Madian et s'assit près d'un puits. Les dix vierges de Matthaios, Matthieu, chapitre 25 s'étaient assoupies et endormies parce qu'il leur manquait la patience. Matthaios, Matthieu, chapitre 25, verset 5 Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. De même, le méchant esclave de Matthaios, Matthieu, chapitre 24 changea de comportement lorsqu'il considéra que son Seigneur mettait du temps à venir, tel un chrétien qui abandonne la foi ou qui laisse sa chair prendre le dessus lorsqu'il estime qu'Élohim tarde à agir dans la situation dans laquelle il se trouve. Matthaios, Matthieu, chapitre 24, verset 45 à 50 Quel est donc l'esclave fidèle et prudent, que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Béni est cet esclave, celui que son Seigneur, à son arrivée, trouvera agissant de cette manière. Amen, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant esclave, qui se dit en son cœur, mon Seigneur tarde à venir. Et s'il se met à battre ses compagnons de service, s'il mange et boit avec ceux qui sont ivres, le Seigneur de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et alors qu'il ne connaît pas. De Petros, de Pierre, chapitre 3, versets 11 à 15 Puisque toutes ces choses se dissolvent ainsi, quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant et attend la parousie du jour d'Élohim, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront ? Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tâche et innocents dans la paix. Et considérez comme salut la patience du Seigneur, comme Paulos, notre frère bien-aimé vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Grâce à ce fruit, nous pouvons éviter beaucoup de pièges de l'ennemi et attendre le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua. Les Écritures nous demandent d'avoir la patience que les laboureurs juifs avaient après avoir ensemencé la terre. Jacob, Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8 Soyez donc patients, frères, jusqu'à la parousie du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, attendez patiemment et affermissez vos cœurs, parce que la parousie du Seigneur s'approche. Les laboureurs juifs attendaient patiemment les pluies de la première saison et celles de l'arrière saison. En effet, le peuple hébreu était un peuple d'agriculteurs, il dépendait totalement de ces deux saisons de pluie, Yerméia, Jérémie, chapitre 5, verset 24, qui était indispensable à l'ensemencement et à la récolte des fruits. La pluie de la première saison, morec en hébreu, qui signifie « torrentiel », apparaissait vers la fin octobre, donc en automne. Celle-ci ouvrait l'année agricole en amollissant le sol durci par la sécheresse de l'été et préparait ainsi les surfaces cultivables à la semence. Cette pluie est tombée dans Actes, chapitre 2. Après quatre cents ans de sécheresse spirituelle, depuis le départ de la gloire d'Élohim du temple de Yérouchalem, Yé-es-kel, et Zé-chiel, chapitre 10, jusqu'au temps de Yohanan le Baptiste, la pluie de la première saison fut envoyée sur les cent vingt disciples de Yé-ho-choa. La pluie de elle, arrière-saison, mais gauche en hébreu, qui signifie « pluie de printemps », était constituée de lourdes averses, très appréciée par les laboureurs du fait qu'elle tombait juste avant la moisson et les longues sécheresses des mois d'été. Après des années de sécheresse spirituelle, nous attendons avec patience la dernière effusion de l'esprit qui va préparer l'épouse au retour du Seigneur. Sans cette pluie, les fruits de l'esprit ne pourront mûrir. Grand E La bonté C'est la qualité qui consiste à se soucier des autres. La racine grecque de la bonté qui est Agathos se traduit par « bonne constitution ou nature, utile, salutaire, bon, agréable, plaisant, joyeux, heureux, excellent, distingué, droit, et honorable. » Elle comprend la pureté, l'innocence, l'humilité, la compassion, la miséricorde, etc. Son contraire est la méchanceté. Un Shemuel, un Samuel, chapitre 25 relate l'histoire de Nabal, un homme très dur et méchant qui méprisa David et refusa de lui venir en aide. Et alors qu'il avait échappé à la vengeance de ce dernier grâce à l'intervention de sa femme, Abigail, Nabal mourut étouffé à cause de sa malveillance. Abigail, qui avait manifesté de la bonté à l'égard de David, devint son épouse. Romains, chapitre 15, verset 14 Or, je suis moi-même aussi persuadé à votre sujet, mes frères, que vous êtes, vous aussi, plein de bonté, remplis de toute connaissance, et que vous pouvez même vous avertir les uns les autres. Celui qui a de la bonté aura de bonnes dispositions, de bonnes intentions dans son cœur. Elle nous empêche de faire les choses avec des motivations impures. Une personne qui a le cœur bon est comme un enfant. Matthaios, Matthieu, chapitre 18, verset 1 à 4 En cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Yehoshua, en disant, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Et Yehoshua, ayant appelé un enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit, « Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi, quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Ceux qui ont la bonté comme fruit de l'esprit refusent de calomnier, de diffamer les autres. Même si on leur fait du mal, ils rejettent la justice propre et préfèrent se retirer en douceur. Matthaios, Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 24 Or la naissance de Yehoshua Machia arriva de cette manière. Myriam sa mère, ayant été fiancée à Yosef, se trouva l'ayant dans le ventre par l'Esprit Saint avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Mais Yosef, son époux, étant un homme juste, et ne voulant pas l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. Mais comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, « Yosef, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, disant, « Voici, la Vierge aura dans son ventre et enfantera un fils, et ils l'appelleront du nom d'Emmanuel, ce qui, interprété, est, elle avec nous. » Et Yosef s'étant donc réveillé de son sommeil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme. Le mot traduit par « juste » dans ce passage signifie aussi « raisonnable, innocent, etc. » Dans un sens judiciaire, il exprime le fait de porter un juste jugement sur les autres. Yosef s'était senti trahi et trompé par la femme qu'il aimait, mais au lieu de la dénoncer aux anciens pour qu'elle soit lapidée selon la loi de Moshé, de Varim, de Théronome, chapitre 22, versets 23 à 24, il proposa de se séparer d'avec elle discrètement, afin de lui éviter la mort. Grand F La bénignité La bénignité, chesède en hébreu, et krestotès en grec peut être rapprochée de « la piété » quand elle est dirigée vers Elohim. Dans un sens large, elle désigne la faveur, la bonne action, la bienveillance ou la miséricorde. C'est la disposition d'esprit d'une personne qui l'inclinera à comprendre les autres et à user de clémence à leur égard. C'est aussi la qualité d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Posséder ce fruit, c'est avoir de l'indulgence, de l'amabilité et de la douceur envers tous quelle que soit leur origine, leur race, ou leur niveau socio-culturel. C'est un fruit qui permet d'exercer la miséricorde d'Elohim. Par conséquent, c'est être utile pour l'œuvre du Seigneur. Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 4 Rien par esprit de partie, ou par vaine gloire, mais par humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais aussi à celui des autres. Le Seigneur nous ayant épargné de la mort en effaçant nos dettes bien que nous ne le méritions pas, il attend que ses enfants fassent de même envers leurs semblables, ce qui n'a malheureusement pas été le cas du méchant esclave de Matthaios, Matthieu, chapitre 18 Matthaios, Matthieu, chapitre 18, versets 23 à 35 C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui voulut faire rendre compte à ses esclaves. Et quand il se mit à compter, on lui en présenta un qui lui devait dix mille talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée. Mais cet esclave, se jetant à ses pieds, le suppliait, en disant, Seigneur, aie patience envers moi et je te rendrai le tout. Mais le Seigneur de cet esclave, ému de compassion, le relâcha, et lui remit la dette. Mais cet esclave, étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service, qui lui devait s'en denier. Et l'ayant pris, il l'étranglait, en lui disant, Paye-moi ce que tu me dois. Mais son compagnon de service se jetant à ses pieds, le suppliait, en disant, Sois patient avec moi et je te paierai tout. Mais lui ne voulait pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Or ses autres compagnons de service, voyant ce qui était arrivé, en furent extrêmement attristés et il allait raconter à leur Seigneur tout ce qui s'était passé. Alors, le faisant venir, son Seigneur lui dit, Méchant esclave, Je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? Et son Seigneur étant en colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il lui ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que vous fera mon Père Céleste, si vous ne pardonnez de tout votre cœur, chacun à son frère, ses fautes. Dans, Yohannan, Jean, chapitre 8, notre Sauveur Yéhoshua Machia a exercé la bienveillance envers une femme surprise en flagrant délit d'adultère alors que les pharisiens voulaient la lapider. Celui qui possède ce fruit cherchera constamment à aider son prochain avec attention et compassion. Grand G La foi Il y a trois sortes de foi. La foi, don de l'esprit, 1 Corinthien, chapitre 12, verset 9. La foi, synonyme de l'évangile, Galate, chapitre 1, verset 23. La foi, fruit de l'esprit, Galate, chapitre 5, verset 22, Hébreu, chapitre 11. Hébreu, chapitre 11, verset 1. Or la foi est la substance de choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. D'abord, il y a la substance des choses espérées. Cette substance est inébranlable. Ensuite, la foi est la conviction ou la matérialisation des choses invisibles. La foi est aussi l'affirmation, la promesse formelle que quelque chose est vrai, certain et sûr. C'est également une garantie donnée au sujet de quelque chose. Avec la foi comme fruit de l'esprit, on plaît à Élohim. Hébreu, chapitre 11, verset 6. Or il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche d'Élohim croit que celui-ci est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est indispensable au salut. Romains, chapitre 10, verset 8 à 10. Mais que dit-elle ? La foi est un fruit qui est abandonné par beaucoup de chrétiens dans cette fin des temps où nous sommes. Lucas, Luc, chapitre 18, verset 8. Je vous dis qu'il exécutera la vengeance pour eux rapidement. Mais quand le Fils d'humain viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Marcos, Marc, chapitre 5, verset 34. La plupart des personnes que le Seigneur guérissait avaient foi en lui, et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, et sois guérie de ton fléau. » Marcos, Marc, chapitre 11, verset 24. La prière doit avoir la foi pour fondement. C'est pourquoi je vous dis, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et cela sera pour vous. » Là où tout le monde dit que c'est difficile et impossible, les hommes et les femmes de foi disent au contraire que c'est possible. Avec la foi, les montagnes, les géants, les problèmes insurmontables sont vaincus au nom de Yéhoshua. Le Seigneur veut que ses enfants dépendent de lui totalement. Abba Kuk, chapitre 2, verset 4. Mais le juste vivra par sa foi. Colossiens, chapitre 1, verset 23. Si toutefois vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, et sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, lequel est prêché à toute créature qui est sous le ciel, dont moi Paulos, je suis devenu serviteur. Grand H. La douceur Matthaios, Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joux sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joux est doux et mon fardeau est léger. Le Seigneur nous invite à nous reposer. En effet, il ne nous brutalise pas, car c'est dans la douceur et le repos que le Maître nous enseigne et nous révèle le cœur du Père. Pour bien recevoir ces instructions, il nous faut ce fruit. Par ailleurs, les Écritures nous demandent d'être doux et humbles les uns vis-à-vis des autres. L'humilité et la douceur vont ensemble et font de nous des serviteurs d'Élohim et non des servis. Frères, même si un homme est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Je vous prie donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour. Colossiens, chapitre 3, verset 12 Ainsi donc, comme des élus d'Élohim, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bénignité, d'humilité, de douceur, de patience. 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 6, verset 11 Mets-toi, ô homme d'Élohim, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. 2 Timothéos, 2 Timothée, chapitre 2, verset 24 à 25 Or il n'est pas juste et correct qu'un esclave du Seigneur ait des querelles, mais qu'il soit doux envers tous, capable d'enseigner, patient aux fautes, corrigeant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire. Peut-être Élohim leur donnera-t-il la repentance pour la connaissance précise et correcte de la vérité. La parole d'Élohim est souvent comparée au miel, Téhilim, Psaume, chapitre 19, verset 10, chapitre 119, verset 103, Ieskel, Ézéchiel, chapitre 3, verset 3 Par exemple, la manne, image de la parole, avait le goût du miel. Chemot, Exode, chapitre 16, verset 31 La maison d'Israël appelait cela du nom de manne. Elle était comme de la semence de coriandre blanche et ayant le goût d'un gâteau au miel. Lié au choix, la parole d'Élohim est aussi le rocher duquel coule le miel. Devarim, Deutéronome, chapitre 32, verset 13 Il l'a fait monter à cheval sur les hauteurs de la terre, et il a mangé les fruits des champs. Il lui a donné à sucer le miel du rocher, l'huile du rocher le plus dur. Comment un rocher peut-il produire du miel, c'est-à-dire de la douceur ? C'est le mystère d'Élohim. D'ailleurs, Shimshon en fit une énigme après avoir tué un lion, Chovetim, juge, chapitre 14. De même, la parole doit d'abord tuer le lion en nous, afin que les gens consomment le miel qui en sortira. Comme Shimshon qui a dû tuer le lion, le fort, pour manger le miel, le doux. Le vieil être humain, l'animalité, c'est lui cet être fort qui nous empêche de servir le Seigneur et qui doit être crucifié, afin que tous les fruits de l'esprit, dans la douceur, soient manifestés dans nos vies. Pour le contrôle de soi voir chapitre 4, la solution divine. Je le fais sur le cross merci pour l' background. J'aime bien l' Scientificsong. Tu ne fais en plein. Tu ne fais en plein temps pour다.